Cette journée qui avait bien débuté pour l'écurie Amar Sivdial et le jeune Bilal Dinette en scène sur Brave Leader qui s'est imposé, Brave Leader qui s'en va gagner cette première course devant Pageant 3, Bright Shining, 4e, Lividus. On savait que c'était un coursier véloce, là je parle de Megamouti qui est parti en tête, remporté le premier. Rendez-vous sur 950 mètres, Megamouti gagne de bout en bout devant Storm Clipper, Secret Idea et Vanderscale est venu finir à la 4e place. Dans la 3e course, Racing for Fun, regardez à l'extérieur qui va l'emporter, Racing for Fun à la 2e place, Promissory. 3e, Pride Rock, 4e, Sunset Breeze. Finis éblouissant pour Kostleramsamy, Kazaka bleu dans le dos de Parka ici, Down Under à la lutte pour la victoire également avec la toque jaune d'Imdibran Chisti. Track Marston passe entre les deux pour venir battre Parka, Down Under finit à la 3e place et c'est Duby Snappy qui prend la 4e place. Dans la 5e, regardez à l'extérieur, Split the Breeze de l'écurie Shirich Naren montée par Kevin Gonoa qui va venir l'emporter pour la 2e place, Unbride Joy. 3e, Everest et 4e, Tabrik. Une course remplie de sang-froid pour Stephen Arnold qui n'a fait que suivre dans la foulée de Captain McPype pour prendre l'initiative en pleine ligne droite. Et là, il va beaucoup travailler pour repousser l'assaut d'Easy Lover à l'intérieur, à l'extérieur il y a son compagnon d'écurie Enad et Parachute Men complète le poirfait. La 7e course, Sylvain Snapples de l'écurie Gajilar, Jamir Aliossan qui le mène à bon port. Lee Star est 2e, Roman Silvanus 3e, Spirit of Dover 4e. Cause d'attente remarquable pour Imdibran Chisti. Tried of fortune passe à l'offensive à l'entame du dernier virage et va repousser tant bien que mal l'attaque de Mount Fuji. Avec la casacque à beige, cercle et marron de Donovan Dillon. Tried of fortune devant Mount Fuji qui est prône.